... Alors, quand on vous dit consentement, vous pensez à quoi ? Eh bien, consentement, ça veut dire on apprécie la chose, on acquiesce, on dit oui, on est d'accord. Une approbation intime, une proposition, décision, injonction. Le consentement amical, c'est que si par exemple on a un ami qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Si on s'y oblige un peu, en fait, on se force à le faire. Pour moins se sentir seul, je pense. Peut-être pour faire plaisir à l'autre. Pour éviter de décevoir les autres, ou juste parce que c'est une obligation en soi. Moi, je pense que ce n'est pas une obligation. Si on ne le fait pas, on a juste peur d'être exclu du groupe. Et on se renferme, ou alors justement on montre une autre façade pour essayer d'être accepté, entre guillemets. Donc je pense qu'on est différent pour plaire. Ne pas se retrouver seul. La cigarette, des fois, il peut avoir un ami qui est déjà fumeur et qui propose une cigarette à l'autre. Et même si on ne le veut pas intérieurement parce qu'on n'a pas envie de ça, on peut dire oui pour pouvoir se sentir pareil que l'autre, je pense. Pour être en vue d'être avec des amis parce qu'ils le font. Il y a aussi la peur de montrer qui on est réellement. Si on joue un rôle dans une amitié ou si on n'est pas réellement soi-même, ce n'est pas une vraie amitié, ce n'est pas une amitié qui est pure. Parce qu'il faut être soi-même dans une amitié. Si on ne passe à sa vraie personne, on ne peut pas être bien. Moi, je pense qu'on est soi-même que quand on se sent en confiance, par exemple avec des amis ou même quand on est seul. J'ai dû me séparer de quelques personnes parce que nos comportements ne se rejoignaient plus. Et que du coup, j'ai préféré être moi-même plutôt que jouer un rôle dans une amitié. Moi, je pense qu'il y a des moments où on ne peut pas être soi-même. Par exemple, si on a un tempérament qui est très, très vif ou très, très franc. Il y a des activités, par exemple, dans le travail, on ne peut pas non plus être soi-même. Si on a envie, je ne sais pas, de parler, de rigoler, de faire une blague en plein cours, imaginons, des fois, ça ne sera pas le lieu pour pouvoir être soi-même. Il y a des gens qui aiment s'habiller de manière très, très originale, mais que dans le milieu professionnel, qu'on ne peut tout simplement pas s'habiller parce qu'il est décrété qu'il ne faut pas s'habiller de cette manière et que ce n'est pas professionnel. Je pense que c'est plus pour entrer dans les normes de la société, de s'habiller d'une certaine façon. On est souvent jugé par l'apparence et non pas par l'intérieur. Et c'est comme une vitrine. C'est ce qu'on montre en premier chez l'autre. Est-ce que selon vous, le silence est signe de consentement ? Peut-être, oui. On m'a toujours dit que quand on ne répondait pas, c'est qu'on approuvait la situation. Mais la personne, elle peut rien dire et être apeurée. Où la personne ne montre pas de signe comme quoi elle a envie, c'est pas consentir. Je pense que si vraiment on va avoir un consentement sûr, il faudrait que la personne le dise et pas, je veux dire, elle l'a sous-entendue ou quoi que ce soit. Il faudrait que ce soit vraiment clair. Ça se dit, ça se parle entre coups avant de passer à l'acte ou à des choses qui s'en approchent. Non, pas forcément. Parce que dans certaines situations, on ne peut pas forcément dire les choses ou les dire sans vraiment les accepter. Comme disait Clarisse, si on est sous ou si on est drogué, on peut ne pas savoir ce qu'on fait vraiment. Déjà, c'est le dialogue. C'est-à-dire s'inquiéter de savoir comment l'autre ou la personne qui est censée agir perçoit la demande. Je pense que c'est la communication ou l'échange qui peut peut-être le mieux permettre à ce que le consentement soit réel. Est-ce qu'on peut consentir contre sa volonté ? Oui, bien sûr. Ça a toujours existé. C'est-à-dire que des gens étaient contraints à dire oui, à consentir sous la force, la manipulation, la manipulation psychologique ou même la violence, on peut arriver à consentir quelque chose contre notre gré. On m'oblige à porter un masque à la con alors qu'aucune vraie raison scientifique ne l'impose. C'est une dictature imposée par la peur, par décret du gouvernement, sans même consultation populaire ou vote des députés. Donc mon consentement est remis en cause et ça me rend furieux tous les jours. On a envie de sortir, d'aller se promener, de voir ses amis, voir leur visage, mais on ne peut pas et ça énerve beaucoup de personnes ou juste rester chez soi et devoir travailler chez soi. On ne consent pas forcément à ça puisque on aime bien être libre et du coup on doit consentir à ne pas être libre. On peut ne pas consentir mais par contre c'est une question d'obligation, une loi c'est écrit donc c'est soit on ne suit pas la règle, soit on se fait punir. On tient les gens par la peur des amendes, on tient les gens tout simplement par la peur et par ce qui est dit dans les médias. Extrait de l'article consentement encyclopédie de Diderot et d'Alembert 1751-1772 Le consentement de l'enfance, de la folie, de la fureur, de l'ivresse, de l'ignorance invincible est réputé nul. Il en est de même de celui qui est arraché par la crainte ou surpris par adresse en tout entre circonstances. Le consentement fonde l'apparence de la faute et le droit de châtiment et de représailles. Encore une fois, dans le texte, on revient à la même chose, c'est-à-dire à la peur de si on ne consent pas ou si on ne suit pas le groupe, d'être exclu ou de tout simplement comme disait Maëlle tout à l'heure, finir en prison ou ce genre de choses. On va le faire quand même parce que les représailles toujours. À Paris, il y a une limitation sur la pollution. Il y a des voitures qui ne la respectent pas, c'est les voitures les plus vieilles. Donc du coup, ils vont devoir changer de voiture. Mais le problème, c'est que ces personnes qui ont ces voitures, c'est les plus pauvres souvent. Et donc du coup, ils ne peuvent pas changer. Et donc du coup, ils ne consentent pas vraiment avec la loi qui indique cette limitation. Après, les lois, tu es obligé de les suivre. Il faut savoir à quel moment c'est pertinent de ne pas consentir, à quel moment il faut réballer sa fierté. Ça vaut dans toutes les situations. Vous donnez le consentement à une personne pour qu'elle représente tout. Et en réalité, on voit qu'il y a de la corruption à tous les étages. J'ai voté autrefois. Je ne vote plus maintenant. On est dans un monde de triche. Et on s'habitue et on prend la triche pour la vérité. C'est plus simple de laisser les bras. La pire des attitudes est l'indifférence. Dire, je n'y peux rien. Je me débrouille. En vous comportant ainsi, vous perdez l'un des composants essentiels qui fait l'humain. Une des composantes indispensables, la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. Moi, je pense qu'un des moyens, c'est quand même d'exprimer son désaccord dans la rue. Parce que là, on se rassemble et on montre qu'on n'est pas d'accord. Ne vous laissez pas faire, c'est tout. Affirmez votre personnalité et ne vous laissez pas dicter votre vie. Ayez vos propres idées. Mais j'ai des gens de mon âge qui parlent mal à leurs femmes dans les magasins ou dans le marché. Mais moi, j'ai toujours envie de lui dire, tu ne le prends pour qui, connard ? Mais c'est vrai, ça me saoule. On n'a pas tous les droits. Les hommes n'ont pas tous les droits. Il faut que ce soit équitable. Voilà, c'est ça. On n'a pas tous les droits. Sous-titrage ST' 501